Salut Alexandre, alors c'est vrai que j'ai une histoire un peu particulière, moi j'ai 44 ans, mais à 36 ans en fait j'étais marié, deux enfants, revenu familial de plus de 10 000 euros, ancien ingénieur en télécommunications et en sécurité informatique, je bossais pour Computer Associates, donc une société donc de sécurité informatique. J'ai pété un câble parce que je me suis dit, à l'âge de 9 ans je faisais du doublage de voix, j'étais parti pour devenir comédien mais mes parents ne voulaient pas. Et un jour en fait, bon après une énième altercation familiale, je me suis dit bon stop, Michael Jackson est mort le 25 juin 2009 et à partir de ce moment là, tout m'a amené jusqu'ici et jusqu'à cette interview de façon incroyable. C'est à dire que Michael Jackson est mort, trois jours après, quelqu'un sur Facebook a en fait lancé un événement qui s'applique moonwalk, faire un moonwalk en hommage à Michael Jackson sur la tour Eiffel. Je fais what ? Directement en fait, j'ai pris le train pour arriver là-bas donc c'était un dimanche je crois et pendant que j'étais dans le train, j'ai tout de suite en fait pris les quatre pylônes de la tour Eiffel, calculer si nous sommes 10, comment on va faire le moonwalk, si nous sommes 100, 1000 et ainsi de suite. Résultat des courses, j'arrive à deux heures au moins le quart, le rendez-vous était à trois heures, donc sous la tour Eiffel. Je rencontre en fait un gars avec un smartphone, avec un smartphone et un iPhone et un mégaphone. Et je lui dis mais c'est toi qui as créé la page sur Facebook ? Il me dit ouais. Je lui dis mais attends, mais tu sais que tu es fan de Jackson toi ? Parce que là tu sais quoi ? Moi j'ai des potes qui viennent du Luxembourg, d'Allemagne et tout ça, tout le monde arrive. Et je pense que rien n'a été prévu. Nous on pensait que c'était un truc, c'était super organisé quoi. Et bien résultat des courses, on se retrouve à plus de 4000 personnes sous la tour Eiffel. Moi je suis un ancien screen dancers, donc du coup j'ai organisé le fait de faire ce moonwalk. C'est là où mon histoire Facebook commence. Étant un ancien ingénieur en sécurité informatique, ben non, je n'avais pas de Facebook. Donc quand on regarde mon Facebook, les premières vidéos, on est sur la tour Eiffel. Donc de là, moi qui ai toujours été un chef de bande, j'ai organisé tout ça et on a créé un mouvement qui est devenu... Au début c'était la Michael Jackson Eiffel Tower Group, parce qu'on s'était rencontré sur la tour Eiffel, on était plus de 1000. Et puis ensuite, on a rejoint un autre groupe qui était un peu existant qui s'appelait la MJ Family, la Michael Jackson Family. Et de là ça a été incroyable. C'est-à-dire qu'on a organisé l'anniversaire post-mortem de Michael le 29 août. Autre qu'Aderro, on était juste à peu près plus de 3000 personnes. Et le soir, donc on était suivi par toutes les chaînes de télévision, tout ce que je dis, c'est visible sur YouTube en général. Je suis un super communicant, je suis un homme de marketing, mais par contre là-dessus, c'est vrai que je ne suis pas très très bon en termes de com. Cela étant dit, tout existe. Et la chose la plus incroyable, c'est que quand on a organisé l'anniversaire post-mortem de Michael, Donc, comment dire, au Trocadéro, le soir, il y avait M6 qui organisait un événement qui s'appelait Game of Clips. Et le directeur du direct nous dit, mais vous êtes la MJ Family ? Oui, c'est vous. Il va y avoir la sortie mondiale du film Dissus It, le 28 octobre. Est-ce que vous pourriez venir danser, comment dire, de 7h à 8h ? Parce que la sortie du film en heure GMT est à 8h. Je me retrouve chorégraphe, danseur, à travailler au Grand Rex, truc complètement fou. Et du coup, à organiser un plateau d'à peu près de, je crois qu'on avait 8 passages. On faisait Smooth Criminal, on a fait Thriller. Moi, j'étais justement un des chefs de gang sur Bill It, truc de fou. Et il fallait qu'on soit synchro et tout quoi. Il fallait trouver donc des salles. Donc, en général, je suis quelqu'un, moi, quand vous me demandez quelque chose, je me délivre. Donc, j'ai commencé à trouver en fait des salles de répétition. Les gens venaient, venaient, venaient. On s'entraînait donc à l'extérieur au Champ de Mars. Ça faisait même carrément, il y avait toute une oreille au Champ de Mars. Il fallait trouver des salles parce que des fois, il pleuvait. Et puis même, il fallait s'organiser aussi parce que côté sécurité, l'homme de marketing revient. Même s'il est devenu un Children of Michael Jackson, il fallait absolument organiser tout ça. Donc, partenariat avec une association qui s'appelle Macaques dans le 17ème. Je leur dis, écoutez, voilà ce qu'on va faire. Nous, on a besoin des salles de répétition. On a besoin d'avoir un headquarters. Mais si vous voulez, par contre, je peux vous aider dans ce que vous faites. Ils me disent, voilà, écoute, désiré, on organise des friprix solidaires. Je fais, ok, c'est quoi votre chiffre d'affaires ? Ben, écoute, on fait à peu près 10 000 euros sur les 8 que l'on fait, c'est-à-dire en fait 2 par trimestre. Je dis, ah ouais ? Moi, je vous préviens, explique-moi un peu. Il m'explique un peu et je leur dis, écoutez, vous allez voir, on va faire quelque chose. Moi, j'ai une capacité de mobiliser quasiment plus de 1000 personnes. Donc, il vous faut des gens. Oui, à chaque fois, c'est dur de trouver des bénévoles. Michael Jackson, c'était un triptyque. C'était quelqu'un qui était dans la musique, quelqu'un qui était dans le film, dans la vidéo. Mais c'était surtout un des plus grands bienfaiteurs et donateurs pour les causes. Ils se disent, à partir du moment où c'est une cause, c'est simple. Moi, je peux avoir 1000 personnes comme ça puisqu'on fait des flashmob de dance. Donc, j'ai prévu en fait notre organisation et on a été ok. Résultat des courses, on a fait une friprix solidaire avec eux. Je l'ai fait courte. 10 000 euros et à peu près 20 centimes. Ils ont halluciné parce que la stratégie marketing, c'était très simple. Vous avez juste flyé dans votre zone. Maintenant, il faut aller flyer beaucoup plus loin parce que les gens qui viennent faire les friprix, c'est beaucoup des familles bancaires, qui vont aller chez Tati. Il fallait juste tracter chez Tati. Bref, tout ça a fait que nous avons commencé à avoir des partenariats, à se préparer pour la sortie mondiale du film. On a pu danser. Maintenant, dans tous les reportages d'Axon, on nous retrouve. Et je me suis dit, mais attends, il va y avoir la sortie mondiale du DVD. Donc, j'ai été voir le directeur du Grand Axe en lui disant, écoute, j'ai quelque chose de nouveau. Il va y avoir la sortie mondiale du DVD. Il me dit, mais attends, mais Désiré, ce n'est pas possible. Ils n'ont pas prévu Paris. Je me suis dit, attends, nous, nous sommes un Temple Jackson, vu ce que nous on a fait avec les flashpoints et tout ça. Et je lui avais écrit en fait en anglais et en français, comment dire, un dossier de 35 pages documenté. À ce moment-là, il m'a dit, mais écoute, OK, je vais voir ce que je peux faire. Je me souviens, je lui avais montré en fait mon CV et je lui ai dit, tu vois ça, 36 ans, marié, deux enfants. J'avais des postes directeur commercial, directeur marketing, mais il y avait le plafond de verre. Il faut être clair, c'est la France. Et il me dit, OK, on va voir ce qu'on peut faire. Il me rappelle en fait, je me souviens, début janvier et ça s'était passé en février. Je crois que c'était aux alentours du 20 février 2010. Il me dit, OK, tu as 45 jours pour réaliser ton rêve. Kenny Ortega. Et c'est là que je fais le lien avec le film Kenny Ortega. Comment dire, le producteur du film High School Musical, Dirty Dancing en fait, allait venir. Et c'était le producteur du film Jackson et débarque. Et donc, du coup, il fallait absolument organiser tout ça. Cette fois-ci, je ne dansais pas. J'ai créé quelque chose d'incroyable. Je vous fournirai des images où j'ai fait venir en fait un artiste peintre qui faisait des peintures de 5 mètres sur 5 mètres avec une suite de toiles de Michael Jackson. On a refait de la danse naturellement et tout ça. Mais ce qui a été génial, c'est qu'à un moment, tu as Kenny Ortega qui vient te taper dans le dos. Je faisais la régie plateau au Grand Rex. Bien sûr, tout était full, même pas une semaine, tout était sold out. Il me dit comme ça, congratulations for the show. Et j'avais anticipé un truc incroyable. Je me dis, mais attends, le jour où je vais à Los Angeles, parce que je sais que maintenant que je vais faire du cinéma, que je vais devenir producteur du cinéma, il faut absolument que le jour où je le contacte, ils savent qui je suis. Donc, je lui ai fait faire une toile par l'artiste peintre de Michael Jackson. On lui a offert de la part des fans français. Et donc, du coup, ça, ça m'a permis ensuite d'avoir une notoriété au Jackson. Un jour, une fan m'appelle et me dit, mais attend, Désiré, vous faites toutes les choses à Paris, mais il n'y a rien dans le sud. Et elle, elle était donc de Villeneuve-Laubet. Et elle m'a dit, voilà, j'aimerais organiser un événement Jackson, mais comme toi, tu as l'expérience, ce serait bien que tu puisses me donner un coup de main. Je venais juste de perdre mon père. Je suis parti enterrer mon père en Afrique. Et juste avant, en fait, il faut savoir que le père du directeur du Grand Rex m'a connecté avec une production anglaise pour faire la promotion. Il cherchait des idées pour faire la promotion du film Street Dance 3D avec Charlotte Rampling. J'ai pondu, en fait, un plan marketing super. Ils ont kiffé. C'est comme ça que je suis rentré dans le cinéma. Et ensuite, je suis arrivé à Cannes à Villeneuve-Laubet. On a fait l'événement. Et à la fin, j'ai pris mon micro comme ça. J'ai dit, vous savez quoi, Michael Jackson a changé ma vie. C'est ici que je veux vivre. C'est tout. Je n'avais rien in the pocket. Et j'ai rencontré ensuite des gens, petit à petit, qui m'ont présenté un certain. Donc, Hubert Pierre Arnais, qui est devenu mon papa cinéma. C'est lui. Il a 83 ans aujourd'hui. Il a son actif plus de 45 festivals du film. C'est le dinosaure du festival de Cannes. C'est celui qui m'a tout appris. Je ne connaissais pas la caméra. Maintenant, je connais la caméra. Tout ce qu'il y a derrière. Tout ce qu'il y a behind the scene. Montée des équipes à la vitesse de la lumière. C'est ce que je sais faire. Mais je ne me suis pas arrêté là. Parce qu'il y a un moment, il fallait que je parte. Et donc, je suis parti à Los Angeles avec deux potes. Et ce qu'on a fait à Los Angeles, en l'espace de quatre points, c'était juste hallucinant. On a créé, en fait, tout un mouvement autour de la paix. On a rencontré, en fait, des grands pontes. Et on a même réussi à faire une chose exceptionnelle. Connecter le maire de Beverly Hills avec le maire de Cannes. Après, justement, l'opération où il y avait eu l'indignation à Cannes. Puisque mon papa cinéma, donc Hubert Pierney, en fait, m'avait appelé en me disant « Désirée, tu es à Los Angeles. Mais est-ce que tu sais que Cannes est jumelé avec Los Angeles ? » Je dis « Ah, je te vois venir. » Il me dit « Ok. Est-ce que tu pourrais nous connecter, en fait, le maire de Los Angeles avec le maire de Cannes ? » Je dis « Oh, ok. Le truc de fou. » Je vais sur Google. Je tape « Cannes and Los Angeles, Sister City. » Incroyable. « And Beverly, Sister City. » Je tombe sur un numéro de téléphone. Un numéro de téléphone et un numéro de téléphone et un email. J'envoie un texto. J'envoie un email. Et je laisse un message écrit. 24 heures plus tard, ce monsieur me rappelle. Je ne l'ai jamais vu, en fait. Il me dit « What you are doing is so great. So we are going to have a call from the mayor of Beverly Hills. » Et c'est comme ça que l'assistante du maire de Beverly Hills m'appelle et qui me dit « Le maire veut vous rencontrer. » Et c'est comme ça qu'on a fait une vidéo avec le maire. On était au Hollywood Sign, tout un truc. En même temps, en parallèle à Cannes, il y avait une conférence de presse. On a écrit ce que le maire de Beverly Hills devait dire au maire de Cannes. Et c'est comme ça que les choses se sont faites. Voilà ce que je suis. Moi, je suis quelqu'un, en fait, qui vit très, 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 très vite. Je n'ai jamais eu, malheureusement, l'occasion de rencontrer une maire de Cannes parce que, comme d'habitude, beaucoup de parasitages. Mais ce n'est pas grave. Mais je n'abandonne jamais. Maintenant, ça fait maintenant la septième année que je suis l'un des seuls blacks aussi. Il faut le dire. Oui, il faut le dire. Yaspaki, qui est là, il nous l'a dit, justement. Elle a des seuls blacks, justement, qui sont ici au côté télévision au Festival de Cannes. Donc, accrédité par Hubert Piernet HPP. Et en même temps, je montre ma propre production qui s'appelle Time is People Production. Et je suis aussi, donc, je suis partenaire sur Riviera TV. Donc, nous montrons tout. Donc, je couvre les conférences de presse. Nous faisons les montées des marches. Et nous faisons des sujets pour n'importe quel type de télévision. D'ailleurs, comme tu as pu le voir tout à l'heure, Siwa, qui est venu de Chine, j'ai connecté Siwa grâce au Festival de Cannes l'année dernière. Nous avons commencé en fait à travailler ensemble et je les ai influencé ensemble pour dire, mais hey, vous avez une société, vous faites du business. Mais au contraire, devenez des producteurs, investissez dans le cinéma et venez à Cannes. Et c'est comme ça que j'ai accrédité en quatre jours, en fait, cette chaîne de télévision. Donc, il y en a deux, Léo Chen TV et Yang Kuo TV. Et donc, avec elle aujourd'hui, nous avons, on voit en fait, grâce à ce qu'on est en train de faire China in Cannes, grâce à ce documentaire, voilà, à promouvoir la French Riviera, promouvoir Cannes et son festival en Chine et dans le monde. Voilà, c'est ce que j'adore faire. Et mon rêve le plus ultime, c'est maintenant de créer mes propres productions, de créer mes propres films. Et d'ailleurs, j'ai créé en fait un pitch et un film qui va se passer entre la Chine et l'Asie. Mais ça, c'est la prochaine fois. A A A A Sous-titrage ST' 501